Parce que Côte d'Ivoire est le plus grand consommateur du riz en Afrique de l'Ouest. Je pense que si on va avoir des impacts, c'est des pays comme Côte d'Ivoire qui a la consommation, la demande. C'est le défi de ce projet. Pour avoir des impacts, c'est mieux ici comme pays comme Côte d'Ivoire. Comme ça, on peut montrer ce qui est possible. On peut avoir la sécurité alimentaire, l'autosuffisance, la production de riz en Afrique de l'Ouest. On peut s'attendre à combien d'hectares qui sera défriché pour l'exploit pour la culture de ce riz ? Oui, ici, ça va être révélé dans l'exposé de M. Bonson sur le plan national ici en Côte d'Ivoire. Alors, ce plan national sera adopté tout à l'heure. Et juste le démarrage de ces activités, si je me permets de l'appeler de cette façon, c'est pour quand ? Quand est-ce que les premières sémences vont être sous terre ? Le projet, après aujourd'hui, sera déjà démarré ici en Côte d'Ivoire. Donc, les interventions, les activités vont commencer. Et comme le riz, on regarde deux, trois mois avant d'avoir une production, une récolte. Je pense que dans trois, quatre mois, on doit avoir les premières sémences produites ici en Côte d'Ivoire. Le nombre du tonnage ? Combien de tonnes on aura ? Oui, ici, on cible d'avoir, si on peut avoir cinq tonnes par hectare. C'est ça. En ces jours-là, le riz pluvial, on a une tonne par hectare. Le riz du Bafon, c'est entre trois et quatre. Donc, ce projet cible pour produire cinq ou bien six tonnes par hectare. C'est un prêt ou bien c'est une aide de l'ambassade ? C'est un don, c'est un don. Merci. Monsieur Menga, cinq pays de l'Afrique de l'Ouest, vous l'avez cité tout à l'heure, bénéficient de ce nouveau projet. Est-ce que vous pouvez nous dire l'intérêt pour ces pays-là de pouvoir bénéficier de ce projet ? Je pense qu'on est arrêté à ces cinq pays à cause de leur taille, d'abord de population, aussi l'importance de riz dans la nourriture du peuple. Je pense que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali sont des pays qui consomment plus de riz en Afrique de l'Ouest. Alors, ce projet-là va venir. Apportez-toi quoi de plus rapport à ce qu'on avait déjà ? Vous savez, c'est la production de riz de qualité, local. C'est-à-dire qu'on va aider aux pays qui n'ont pas de services de production de sémence de base et de pré-base. On va aussi, les pays qui n'ont pas de politique ou de stratégie, tout ça c'est important. En plus, nous allons essayer de travailler avec des producteurs, productrices, pour les aider à augmenter leur production, permettant de disponer les entrants nécessaires pour la production de riz. Ensuite, je travaille avec surtout les opérateurs économiques pour les aider, les accompagner dans la chaîne de valeur. Et ensuite, il y aura l'appui au développement de capacités, des formations, etc. Donc, en fait, à long terme, c'est pour essayer de casser un peu avec la dépendance au niveau international ? Tout à fait. Comme je disais dans mon discours, les pays ouest-africains ne peuvent plus compter sur les exportations d'acide pour jougler notre besoin de pénurie. Donc, je pense qu'il faut développer la capacité interne. Parce que nous avons le terrain, nous avons la population, on peut le faire. Nous avons les écologies, les rues pluviales, les rues parfums et les rues irriguées. Elles sont importants dans notre sous-région. Merci. Merci.